Générique Bienvenue à tous et merci d'être là dans Carré d'Art. Carré d'Art qui se veut un carrefour destiné aux acteurs du monde des arts et de la culture de manière générale. Aujourd'hui dans Carré d'Art nous avons choisi de revenir sur l'impact de cette pandémie sur les artistes. Aujourd'hui pour en parler nous allons recevoir pour vous Gerdin Mekachich qui est un virtuose, talentueux musicien, donc virtuose du violon. Il nous fait l'honneur justement de participer à cette émission et de parler justement de la place de l'artiste et du musicien en particulier dans notre société et dans la scène artistique. Bienvenue Gerdin. Cher Aladien, merci pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes très honorés Gerdin. Souvent les interprètes justement de tous bords éclipsent leurs musiciens. Ils sont au devant justement de la scène. C'est un problème depuis la nuit des temps en fait. Toujours le chanteur est mis au devant de la scène et le musicien reste toujours dans l'ombre alors que l'équilibre de la scène est carrément basé sur le musicien en premier lieu. Absolument. L'harmonie passe par le jeu des musiciens. C'est un maillon soliste, l'harmonie, tout ce qui est l'assise rythmique, l'assise harmonique, ainsi de suite. De toute façon, il y a toujours un support derrière en fait. C'est un maillon incontournable, c'est ce que je voulais dire. Et rare en fait dans notre pays, il sont rares les musiciens qui ont choisi d'évoluer dans une carrière en soliste, justement en solo, en qualité de musicien, de vivre uniquement de cela. Moi, je citerai d'abord l'exemple de Allah. Effectivement. Allah, qui est quand même une personnalité remarquable, emblématique de la culture algérienne. C'est un grand monsieur, c'est un grand artiste qui vient de Bechah, je pense. Oui, il est bechahrois. Il s'est installé en Europe depuis quelques années et puis on suit très précisément son parcours. Sincèrement, c'est un grand monsieur. Oui, son jeu de lutte est carrément thérapeutique, très convoité à l'étranger. Je citerai aussi Mohamed Arouane qui est un ami à vous, n'est-ce pas ? Oui, un ami à tous les artistes aussi. C'est un musicien hors pair qui a quand même développé un certain jeu sur le mandol, qui vient apparemment de la culture shiabie au départ. Oui. Mais Mohamed a choisi de changer le style et d'une nouvelle couleur qui va un petit peu dans le, comment dirais-je, le truc mélancolique et tout ce qui s'ensuit. C'est une couleur très, très, très convoitée. C'est carrément un style propre, carrément qu'il a baptisé le style Casbah. Et Casbah Jazz. Casbah Jazz, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien Casbah Jazz. C'est très intéressant et c'est une démarche vraiment intéressante. C'est une petite ouverture, c'est une petite brèche aussi. Il faut se chercher en tout cas. Il a mis en avant non seulement un instrument typiquement algérien, mais aussi des sonorités algériennes. Effectivement. Et il est devenu parmi les virtuoses, justement, du violon et du mandol, surtout, son instrument de prédilection à travers le monde arabe. Voilà. Vous aussi, vous avez donc une carrière semblable d'une meca-chiche, cette fois-ci avec un instrument autre qui est le violon. Le violon. Voilà. Et vous avez eu à mener une carrière à l'international depuis pas mal d'années. Mais vous produisez avec de grosses pointures du jazz, entre autres. On essaie. Oui. Ce n'est pas toujours facile. En fait, la carrière internationale, bon, la carrière nationale, plutôt, je dirais qu'elle a commencé en 1983, quand j'étais au conservatoire d'Alger. Mon père était musicien avant, il était à Mosellia d'Alger et puis après, à Tradia d'Alger. Donc, il ne voulait vraiment pas que je fasse de la musique au départ. Il voulait que je fasse des études très poussées à l'époque. Mais bon, j'ai dû insister quand même. Il a fini par céder en 1983, alors que j'avais 11 ans. Donc, il a fini par m'inscrire au conservatoire, où j'ai commencé à suivre mes cours en musique d'arabon, à Abondance. Ah, les bases andalouses, tout au départ, avec les frères d'Alger, justement. Il est parti carrément sur du traditionnel, carrément. Oui, vous avez eu Mahamsadji pour professeur, n'est-ce pas ? Avec le Mahamsadji Al-Berham, oui, effectivement. C'était mon tout premier professeur, effectivement. Oui. Un bon professeur qui a certainement remarqué votre talent, tout comme beaucoup d'artistes qui vous ont fait appel très vite. Vous avez rejoint différentes formations. Quand j'étais élève chez lui, il avait 82 ans. Et à l'époque, enfin, bien avant, il a été professeur de mon père, déjà. D'accord. Donc, il a carrément, enfin, il a formé carrément deux générations de ma famille. C'est un honneur pour nous, déjà. Allah, c'était un grand monsieur. Oui. Donc, juste après, bon, la carrière nationale a commencé 10 ans vers 1989, quand j'ai rejoint le grand cherché Abiy Kamal Bourdeb, avec qui j'ai passé deux ans, puis à Aziz Zahayes. Et puis, il y a eu une grande ouverture en 1994. C'est là où j'ai quand même un petit peu commencé à ouvrir ma curiosité. J'ai commencé à jouer avec Naïma Diazaria. Oui. Un bon parcours avec Naïma. 13 ans. 13 ans, effectivement. C'était pas rien. C'était un long parcours. Et puis, ça m'a permis de connaître d'autres styles de musique algérienne que je connaissais à peine, quoi. J'ai découvert Malouf, j'ai découvert le Saharawi, le Gnawi, la musique kabile. Enfin, petit à petit, j'ai commencé. Toutes les sonorités algériennes n'ont plus de secret pour vous, n'est-ce pas ? Exactement. J'ai commencé à comprendre qu'on avait une richesse vraiment inestimable et vraiment inexploitée, en fait. Oui. Quand je dis inexploitée, c'est par rapport à l'étranger, en fait. Tout le monde connaît ces musiques-là en Algérie. Chacun connaît la musique de son coin, comme on dit. Oui. Et on connaît la musique orientale, de par les monstres qu'il y a eu. On connaît le rail aussi, parce qu'il a été exporté. Oui, exporté. Mais les autres genres musicaux, effectivement. Oui, oui. Kabile, bon, mis à part quelques grands maîtres, comme Edir, par exemple, Père Sonam, et puis quelques autres chanteurs, qui ont quand même réussi à exporter cette musique-là. Sur le plancher, oui, il y avait quand même pas mal de chanteurs aussi très connus qui ont contribué. Mais sinon, je veux dire, l'actualisation de cette musique à travers étranger était difficile. Voilà, on voit des images. Celle-ci nous intéresse en particulier. On va s'arrêter dessus, parce que ça fait l'actualité pour vous, Hélène Mécachiche, ainsi qu'une poignée d'amis. Je dirais une poignée qui s'est agrandie au point d'arriver à des centaines, justement, de musiciens que vous avez réussi à fédérer. Parlez-nous, justement, de cette nouveauté, de cette initiative louable en faveur des artistes. Pour revenir au problème du Covid, le Covid, c'est une crise internationale, tout le monde le sait. Absolument. Chez nous, elle a touché le secteur culturel de plein fouet, tout le monde le sait. Et puis, donc, l'arrêt de l'activité culturelle a été prononcé au mois de mars. Et du coup, un gel de l'activité depuis le mois de mars. Donc, tous les musiciens ont subi cette mise en pause. Exactement. Donc, la plupart sont sans son travail, quelque part. Ils ne peuvent pas travailler, ils ont des familles, tout ce qu'ils sont suivants. Ils n'ont pas rentré beaucoup dans les détails. Donc, ça nous a un petit peu mobilisés à... Non, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, non, pas du tout. C'est une situation qui... Qui pèse, qui pèse lourd. Qui pèse lourd parce que ça se prolonge. Exactement. Et ça se prolonge. On ne sait même pas combien de temps ça va durer encore. Et puis, parmi les gens qui sont adhérents dans cette coordination syndicale des musiciens de la ULG, on est à peu près à 300 adhérents. Voilà, vous l'avez dit. Donc, c'est carrément la naissance d'un nouveau syndicat, d'une coordination. syndicale à l'échelle de la ULAYA. Là, on voit les images de l'Assemblée Générale qu'on a faites le 3 octobre dernier, au niveau du siège de l'Union ULAYA, du GTA de la ULG. D'ailleurs, je profite pour remercier M. Boutabous. Là, on vous voit quand même, on voit une petite densité. Mais il est vrai que les réunions se sont réunies dans le respect quand même des règles sanitaires. Là, c'était juste après la fin du dépouillement. Voilà. Donc, on a fait juste une petite photo souvenir, mais on a vraiment respecté toutes les normes de sécurité. Vous l'avez fait par étapes, d'ailleurs, cette assemblée. On a commencé à 9h du matin, on s'est arrêté à 16h de l'après-midi. Par groupe. Par groupe, par vague et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était vraiment, je dirais que c'était bien organisé. Alors, une fois que c'est arrivé, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Parce que c'était un projet en gestation depuis pas mal d'années. Il y a d'autres musiciens qui ont essayé de concrétiser ce projet-là, mais la forme n'était pas, tout le monde n'était pas d'accord sur la forme. Nous, nous voulions partir sur un syndicat de musiciens d'abord et puis s'agrandir après. Donc, il y a d'autres qui voulaient partir sur un syndicat d'artistes avec une multitude de disciplines. Et c'était vraiment, vraiment dur à... On voyait que ça allait être compliqué à gérer, quoi. Donc, on a préféré quand même rester sur le point A, ça veut dire partir sur un syndicat de musiciens, carrément. Très bien. Et ça a fini par se concrétiser ce mois d'octobre dernier. Et disons que c'est un travail de fond derrière qui a duré trois mois, en fait, pour rassembler tout ce monde-là. Et donc, je ne dirais pas qu'on a fait une campagne, mais je dirais que c'est une campagne entre musiciens de bouche à oreille. Oui, mais qui a marché. Et qui a super bien marché. Parce que vous en êtes à 300 adhérents pour l'instant. Parce qu'en fait, le Covid nous a poussé à quelque part, parce que tout le monde, son travail déjà, et puis tout le monde n'est pas très content de la situation. Il faut le dire aussi. La situation financière et sociale des musiciens, on parle des musiciens parce que c'est un syndicat des musiciens, mais on parle généralement des artistes parce que c'est quand même, on fait partie du secteur artistique quand même. Tout le monde n'est pas à l'aise financièrement. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont comme job, comme travail. Qui vivent de leur musique. Exactement. Donc, ça devient de plus en plus dur. Ils ont creusé dans leur tirelire. Oui, tout le monde a raclé les fonds de tiroirs, on le sait. Oui, c'est à l'échelle de toute la société, mais c'est vrai que l'artiste est sensible, l'artiste doit être soutenu. Exactement. Il ne va pas, comme vous le dites, taper aux portes, tout simplement. Et c'est vrai que le fait de fédérer les artistes, ça crée une entité capable de porter la voix de ces personnes. Et c'est ce que vous allez faire, j'imagine. Je voulais juste attirer l'attention sur un détail. Oui, allez-y. L'État a un petit peu intervenu dans ce secteur. Elle a donné des aides aux artistes. C'était des aides dérisoires par rapport à la durée. Oui, parce que ça dure. Mais on ne va pas dire de prix. C'est ça la difficulté. Exactement. C'était des aides dérisoires et qui n'ont pas touché la totalité des artistes, au fait. Et c'est bien que vous vous impliquez dans la recherche de solutions pratiques et plus à même, justement, de répondre à la demande des musiciens. Au niveau de la coordination, on a fait un petit recensement. On est au résultat primaire. Sur 142 personnes, il y a quand même 42% qui n'ont pas touché cette aide, au fait. Oui. Donc ça vous permet... 53%, pardon. Oui. C'est bien de faire un recensement. Donc là, vous allez pallier à ce manque. C'est déjà un recensement juste primaire. Ce n'est pas la totalité. Tout le monde ne l'a pas encore fait. Mais bon. Déjà, on commence à voir les résultats. Ça fait froid au dos, quoi. Oui. Comment vivre ces gens-là ? En fait, nous, moi, personnellement, je connais des musiciens qui ont vendu leurs instruments. Oui, j'imagine. On ne va pas rentrer trop dans les... Non, non, c'est vrai que c'est une situation difficile à l'échelle planétaire, effectivement. Les bijoux de famille, quoi, de leur femme et tout ce qui s'en suit pour se venir au besoin. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le mois de ramadan. Il y a eu les deux fêtes de l'Aïd, la rentrée sociale dernièrement. Et tout ça, ça coûte cher. Tout ça, ça impacte le budget de chacun. Et donc, cette syndicale est censée soutenir sur tous les plans quels sont les objectifs réels, justement, que vous avez dressés dans un premier temps. Monsieur le secrétaire général, parce qu'on n'a pas dit, vous êtes dans le bureau exécutif de cette coordination. Oui, après l'Assemblée, il y a eu le vote d'un conseil syndical qui se compose de sept musiciens, qui compose le conseil syndical. Et puis, le conseil m'a choisi comme secrétaire général pour ce mandat de trois ans. Et juste après, il y a eu le... On a établi un bureau exécutif à partir des sept membres du conseil, qui se compose de cinq musiciens aussi, de cinq membres, qui va travailler... Qu'on salue et à qui on souhaite vraiment bon courage pour vous, allez-y. À l'occasion, pour remercier le GTA, il y a spécialement M. Boukabous, qui est le secrétaire général de l'Union OILA, qui nous a vraiment soutenus. Dès le départ, il a déjà aimé l'initiative, il nous a ouvert les portes. Et sincèrement, chapeau-bois, M. Boukabous. Oui, et bravo. Il y a du pain sur la planche. On va encore en parler. C'est un grand chantier. Voilà. Indépendamment des conditions financières qui pèsent sur les artistes, mais vous allez répondre à ma question, à les objectifs réels de la syndicale, on va en parler. On va avoir un autre son de cloche. C'est vrai que les artistes ont été privés de leurs concerts, de leur aura qui dominait les planches d'un peu partout, c'était malgré eux. On va parler justement des alternatives intermédiaires à travers les propos d'une artiste que nous avons contactée, qui se trouve à Paris. Il s'agit de Samira Brahmiya. Voilà, vous connaissez ? Très grande artiste que je respecte beaucoup, oui. Très bien. Elle aussi, elle joue d'un instrument. Elle est musicienne. Ce n'est pas qu'une interprète, elle défend aussi les musiciens. Elle est femme d'un autre musicien aussi, d'un grand musicien, une grande référence. Et aussi, elle est toujours accompagnée d'un même percussionniste, qui est très fidèle. Donc, ce que je voudrais maintenant souligner, c'est justement un son de cloche qui nous vient de l'étranger. Elle représente un petit peu les artistes qui se trouvent là-bas et qui subissent aussi ces mêmes conditions imposées par le Covid, justement, et la pandémie actuelle. Il s'agit de Samira Brahmiya que nous allons découvrir tout de suite après ceci. C'est parti. En 1994, Samira Brahmiya, alors étudiante en sciences économiques, connaît ses premières scènes aux côtés du groupe phare de l'époque, Index. Très vite, elle se met à composer et écrire ses propres chansons. Fabuleux destin de ses premiers titres marquera le point de départ de sa carrière en solo. Un titre qui lui permet d'exulter angoisse, douleur de milliers de femmes face aux affres d'une décennie cruelle. Cette chanson, ou encore Jdoudna et d'autres, font le succès du premier album, Naïli a sorti en 2006. Le deuxième festival des femmes algériennes en 2003 marquera le début d'un parcours à l'étranger. Sa carrière se poursuit en France jusqu'à nos jours avec des retours fréquents vers sa terre natale. Source d'inspiration de ses fusions tantôt rythmées, tantôt empreintes de douceur, un peu rock-pop, avec un ancrage algérien, une cuisine dont elle connaît les secrets et qui séduit le public d'ici et d'ailleurs. Bonjour Samir Abrahmiya, quel plaisir de vous retrouver à partir de votre domicile à Paris. Bonjour Abrahmiya, à partir de ma cuisine, merci de me faire un coucou qui me touche beaucoup parce que vous me manquez. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous aussi, vraiment, on est très heureux de vous retrouver Samira parce que c'est vrai que le dernier concert, c'était en 2019 sur les planches du théâtre Mahidine Bosh Tarzi. C'était la dernière fois que vous aviez rencontré le public algérien, c'est bien cela ? Et quelles rencontres ? C'était vraiment intense, c'était intimiste, c'est un lieu mythique pour moi. Non, c'est, enfin voilà, le public algérien me manque énormément et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, gare à vous quand on sera débarrassé de tout ça. Je pense que vous allez avoir des artistes sous vos fenêtres dans l'Algérie. Oui, avec grand plaisir en tout cas. Et Samira, donc c'est vrai, comment vous vivez cette situation entre oui, on va faire et non, ça ne se fera pas, tel que ça a été le cas le 17 octobre dernier. Il y a eu des annulations, des concerts qui se programment, d'autres qui s'annulent. Et voilà, comment vous vivez cette situation de pandémie en qualité d'artiste algérienne ? En fait, je suis en réflexion perpétuelle pour essayer de trouver des solutions et garder le contact avec le public. Et nous-mêmes, en tant qu'artistes, pour rester un peu en bonne santé mentale. Parce que la scène, quand on n'est pas sur scène, on est un peu, on déprime un peu. Donc c'est vrai que la situation est très difficile, mais je pense que l'aspect sanitaire prédomine et très important. Et je pense que c'est une façon de prévenir pour que ça ne soit pas pire. Donc moi, je respecte toutes ces restrictions sanitaires, toutes ces nouvelles façons de vivre avec ce virus-là. Après, il y a des choses qui sont à réfléchir, à penser. Tout à fait. Et ce qui ressort là, pour moi, aujourd'hui, c'est les conditions de vie des artistes. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant d'interactions entre la musique, le cinéma, enfin, tout le monde a regardé plein de films pendant le confinement, partout dans le monde. Tout à fait. Tout le monde a consommé de la musique, de l'art, du cinéma, enfin, de tout. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a des artistes qui n'arrivent plus à se produire, donc qui n'ont plus de revenus. Et là, pour moi, il y a une question à se poser, comment faire pour que le digital, parce que je pense qu'on est dans une nouvelle ère de digital, et il faut qu'il n'y ait plus de vide juridique par rapport au digital. Il faut que le digital puisse vivre, mais aussi qu'il rende à César ce qu'appartient à César. C'est-à-dire que nous nourrissons l'espace digital, l'espace virtuel, mais il faut que toutes ces plateformes et toutes ces grosses structures mondiales, elles nous rendent un peu... Donc, est-ce qu'on peut dire, Samira, que peut-être qu'il y aura sorties d'albums exceptionnelles, dans des conditions exceptionnelles, vous qui travaillez sur un nouvel opus qui est en gestation depuis pas mal d'années, est-ce que vous allez peut-être lancer sur des plateformes avant même de sortir l'album de façon matérielle, je dirais ? Oui et non, parce que les plateformes, tout le monde est en train de le faire. En fin de compte, la distribution digitale est en train de prendre le pas sur le physique, et de toutes les façons, quand j'ai voulu sortir, par exemple, même avant l'histoire du virus, quand j'ai voulu sortir l'album, par exemple, je vous donne un exemple, dans toute l'Afrique du Nord, il n'y a quasiment plus de magasins de CD physiques. En fait, l'Afrique va vachement plus vite que les autres pays. C'est-à-dire que le numérique, maintenant, toute la jeunesse africaine est en train de télécharger, utilise ses smartphones pour télécharger les musiques, pour acheter, pour s'abonner. Donc, il faut à nous de nous adapter au système. Oui, j'ai envie de faire une sortie d'album, après, je vais utiliser justement le digital et le numérique et les réseaux sociaux pour ne pas priver mon public algérien, africain et tout ce qu'on peut, partout dans le monde, pour ne pas les priver de cette sortie-là. Je ne veux pas sanctionner mon public algérien, par exemple. Donc, nous, nous sommes en train de réfléchir à faire peut-être un concert en direct qui soit diffusé partout, qui soit accessible à tout le monde. En tout cas, on est vraiment en train de réfléchir à de nous... Je ne suis pas la seule, je pense qu'on est tous, en tant qu'artistes, on réfléchit à notre façon de nous adapter à la situation. Oui, en tout cas, vous vous êtes déjà adaptée en qualité d'artiste africain lors d'un événement organisé à Montreuil. C'était un appel du cœur auquel vous avez répondu, Samira, donc avant, justement, qu'il y ait gel, avant qu'il y ait mise en pause des activités culturelles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un artiste qu'on aimait beaucoup, un musicien qui s'appelait Hilaire Penda, qui a montré tout un festival en région parisienne et qui nous a quitté précipitamment. Donc, plein d'artistes ont repris ce festival pour qu'ils ne meurent pas. Et j'étais très heureuse de jouer dans ce square qui portait son nom et de rencontrer le public parce que, sachez que vous nous manquez, que chaque occasion pour nous met, tout en respectant les normes sanitaires et en ne mettant pas en danger les autres, pour nous, c'est un bonheur exceptionnel, vraiment, sincèrement. Oui, donc, est-ce que ça a été difficile de travailler sur un nouvel album après Neylia et le succès que ça a connu, après, justement, un fabuleux destin qui a marqué les esprits ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que vous avez été sur quelque chose de nouveau ? Bien sûr, tout à fait. J'ai évolué, donc je ne suis plus la même qu'en 2006. Et heureusement, j'ai rencontré d'autres artistes, des musiciens. J'ai évolué en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que mère. Je me suis rendue compte que la condition féminine et la question féminine étaient pour moi très, très importantes. De rendre hommage à nos aînés aussi, il était important, que le patrimoine algérien est exceptionnel et riche et diversifié. Et que, face aux critiques, des fois, on me dit « Oui, mais Samira, tu fais beaucoup de reprises. » Mais au fait, entre Neylia et tous les spectacles que j'ai faits, j'ai beaucoup appris. Et un artiste n'est pas là juste pour dire « Je sais tout, je comprends tout ». On est là pour apprendre, pour découvrir notre patrimoine et d'en faire quelque chose pour la génération suivante. Par exemple, je suis sur un projet qui s'appelle « Les conférences chantées » avec Naïma Yafi, qui est une historienne connue et reconnue par rapport à l'apport de la culture de l'immigration. On travaille avec des publics différents sur le fait de raconter l'histoire des artistes. Et les enfants et les jeunes sont très étonnés de savoir que Nora Péassona m'a fait l'Olympia, que Michel Berger a écrit des paroles pour elle, qu'Ungel Soum est arrivée, elle était inconnue à Paris, en tout cas par Bruno Cocatrix, et qu'elle a rempli l'Olympia. Et en fait, on n'a pas conscience de la richesse de notre patrimoine. Et pour moi, la construction d'un enfant passe aussi par son histoire. Et le meilleur vecteur de l'histoire, c'est aussi la culture. Parce que quand on leur raconte que Rimka 113, quand ils ont fait leur tube, leur super tube, c'est un vieux titre qui a été remixé. Remixé. Donc c'est très important de raconter l'histoire, de se nourrir de notre histoire et d'avancer. Vous l'avez toujours bien fait, Samira Barmiha. Vous avez mis en valeur votre patrimoine. Les sons, les sonorités justement du grand sud algérien, vous les avez mixés savamment avec, bien sûr, des sons européens ou occidentaux. Souvent, vous l'avez fait de fort belles manières. Vous n'avez jamais oublié justement vos racines. On le sait si bien. Et on va attendre avec impatience ce nouvel opus. Et bonne chance, bon vent, j'ai envie de dire. Et je sais que vous êtes, vous aussi, une gardienne de ces trésors algériens et de cette diversité algérienne. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture algérienne, Samira. Merci. Et on a hâte de vous retrouver. Portez-vous bien, protégez-vous bien. On pense à vous, Erbim Aana. Amin. Amin, on le redit. Voilà, donc, c'était Samira Barmiha à partir de sa cuisine. Très émouvant, c'est la chère de poule. Oui, c'est vrai que c'est émouvant parce que vous avez le même vécu, vous avez vécu la même situation. Vous avez senti chaque mot, je vous ai vu réagir. Et vous avez participé à une vidéo dernièrement, un concert qui devait avoir lieu et qui a été annulée. Et vous avez participé à un hommage. C'était pas un concert, en fait. C'était un hommage à Idir. Un hommage à Idir, oui. Smaïn, enfin, il y a beaucoup de musiciens, de toute façon, dans ce... Voilà. Il y a beaucoup de chanteurs aussi qui viennent de la cabine aussi. C'était c'est vrai, vachement... Une belle brochette d'artistes, on dira. Sincèrement, on aurait d'avoir participé à ça. Sincèrement, oui. Et vous avez eu un travail en commun récemment. Effectivement. Je l'ai su en coulisses. Effectivement. Mais on ne va pas dire parce qu'on aura l'occasion de présenter le travail en question. Challah, Herbie. On revient justement sur les objectifs de votre syndical par rapport à tout cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette fédération, c'est-à-dire le fait de fédérer. Je sais que ça s'appelle coordination. Je ne me suis pas trop. En fait, si ça revient un petit peu à l'histoire, l'artiste en général et le musicien en particulier a contribué à la guerre de l'indépendance. Il a été présent pour la construction du pays. Il a participé à tous les événements culturels et politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il a représenté fièrement et dignement son pays à l'extérieur. Donc, on peut dire quelque part que l'artiste s'est considéré comme une vitrine d'un pays. Donc, je pense qu'il est vraiment, vraiment plus que nécessaire que 58 ans après l'indépendance, l'État commence à réagir pour restaurer le statut d'artiste. Oui. On peut peut-être piocher dans le budget de 2020 qui n'a pas été entièrement consommé pour renforcer ce manque au niveau des artistes. Sincèrement, le manque financier. Sincèrement, les artistes, moi, je suis en contact avec le journal, chaque jour, je ressens leur douleur, je ressens leur plainte. Et la ralp, j'ai les mains liées pour l'estomac. Ce n'est pas l'État. Je ne suis qu'un secrétaire général. Est-ce que ça vous bloque dans votre création ? Bien sûr, bien sûr, effectivement. D'accord. Et pourtant, vous avez été parmi les grands et les pointures de ce monde. Moi, ma dernière rencontre avec vous, Kherdine Mkashish, c'était à Constantine lors d'un festival de jazz. C'était une très belle interprétation, c'est plutôt une très belle scène que vous avez partagée avec un monstre, justement, de la guitare électrique, qui était le Nueli, tout à fait. Et il y avait Daffer Youssef également, qui vous a fait appel à d'autres occasions. Daffer, oui, on s'est connu par hasard à Los Angeles, quand j'étais en tournée avec John Hassell, le trompettiste avec qui je jouais 9 ans. Et on a fait plusieurs tournées, notamment une tournée aux Etats-Unis à l'occasion de la sortie de l'album qui était sorti à l'époque en 2009 chez ECM, le fameux label de jazz mondial. Et on était en train de faire la tournée pour la sortie de l'album. Et comme par hasard, on s'est rencontrés à Rose Hall, la salle s'appelle, c'est une très, très grande salle au niveau de Los Angeles. Et Daffer a fait la première partie de John Hassell. et là, on s'est 인unal de l'album. c'est pendant les balances. On a changé quelques mots en arabe. Tu es à Albi ? Oui, je suis à Albi. Tu es d'où ? Je suis d'Algérie, tu es de Tunisie ? Bon, je ne t'ai jamais rencontré, moi non plus. Après, on a repris contact une année après. Il m'avait convié un projet. D'ailleurs, je me suis déplacé chez lui en Tunisie, à Tunis. On a travaillé ensemble une semaine, on a tout préparé. Et après, on devait faire le spectacle en Allemagne. Et malheureusement, comme d'habitude encore, je n'ai pas eu mon visa pour ce spectacle. C'est resté comme une frustration à l'époque. Et lui, de son côté, c'était un risque de m'appeler à chaque fois parce que le problème de visa, tout ce qui se sentit, parce qu'il faut le dire, je vais en Algérie, je suis... Oui, des fois, les contraintes de déplacement sont... Donc, du coup, on est resté frustré tous les deux jusqu'au jour où on a concrétisé ça à Dimajaz. Excellent. Donc, le Dimajaz vous a réuni. Il faut dire que votre carrière en solo, Gherdin, est très riche. D'abord, il y a la partie algérienne où vous avez évolué avec vraiment une multitude de musiciens et de chanteurs-interprètes. Et si on résumait un petit peu le nombre d'albums auxquels vous avez pris part, ce serait quel chiffre ? Je sais que ça va surprendre. Des milliers ? J'ai commencé à faire des albums, je pense, dans les 87, 88, je dirais. Oui. On en est presque à 5 000 ou 6 000. 5 000 titres, c'est rien que ça. Non, 5 000 albums. Là, 5 000 albums dans lesquels on vous retrouve. Là, il y a une image qui vient de passer. Est-ce que c'était ça, votre tournée en Inde ? Non, ça, c'est le Dimajaz, en fait. Ah, ça, c'était le Dimajaz. C'est la rencontre avec la famille Chémerani, qui sont des percussionistes perse. Le père, qu'on va à gauche de l'image, c'est lui qui a introduit les arbres, l'instrument qu'il a en main en Europe. Et c'est devenu un instrument incontournable dans le domaine du jazz. Il a introduit l'instrument pendant les années 70. Il a collaboré avec les plus grands du jazz à l'époque. C'est un instrument typiquement perse qui s'appelle les arbres de Dumbak aussi. Et donc, il s'est marié en Française. Il n'a vécu à Marseille. Et ses fils sont nés en France. Ils sont moitié iraniens et moitié français. Sa fille est chanteuse. Et Abidjan et Kivon, qui sont tous les deux percussionnistes, ils font partie carrément de l'élite de cet instrument-là. Oui, et vous avez fusionné avec votre violon de fort belle manière. Parce qu'en fait, j'avais joué plusieurs fois avec eux séparément. Dans d'autres projets, c'était la première fois que j'avais tous les Chémerani pour moi. C'est génial. C'était déjà très important de les avoir tous à la fois. Mais votre plus beau souvenir, justement, lors de cette carrière internationale, on va parler du début, bien sûr. On va y revenir petit à petit. Mais moi, je veux aller à l'essentiel d'abord. Votre plus beau souvenir. Il y en a eu beaucoup, en fait. Pour ça, c'est un mot. Tout le projet était très, très intéressant. Et c'était vraiment d'une autre dimension. Mais il y avait un projet en particulier qui m'avait vraiment marqué à l'époque. C'était la tournée en Inde avec le docteur Asubramaniam. C'était un festival spécial violoniste. Ils ont appelé ça Violin for Peace, Violin pour la paix. Ils avaient invité à l'époque plusieurs violonistes qui venaient de plusieurs places du monde. Il y avait Marco Conor qui venait des États-Unis, qui est une très, très grosse pointure aux États-Unis. Très connue quand même. Et le groupe Loïko, qui sont des violonistes Zygan, qui ont collaboré avec Rolling Stone sur pas mal d'albums. C'était quand même du lourd aussi. Il y avait Katharina Schem qui était classée pendant trois saisons consécutives, meilleure soliste de l'Orchestre symphonique norvégien. Il y avait, comment ça s'appelle, Bénédicte Morsherm, aussi qui était violoniste baroquiste, qui vient de la tradition baroque. Et puis il y avait toute la famille Subramaniam. Et la maman et le papa et la fille qui était chanteuse aussi et le frère qui était venu en dessous aussi. Donc on a fait une tournée qui a duré 15 jours et on a fait carrément ses concerts à travers. Je pense qu'on me dit à l'oreille qu'il y a une vidéo qui va peut-être illustrer vos propos. J'espère que vous... Je ne pense pas qu'il y ait la vidéo de Subramaniam. On va peut-être écouter une autre et on va revenir tout de suite, Khereddin. Avec Lisa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, cette scène du Dima Jazz qui a regroupé des pointures du monde entier qui est devenue une scène incontournable parmi les 10 meilleures scènes de jazz au monde. On a essayé de créer en 2018 un projet avec Manuel Hermia qu'on vient de voir au saxophone. C'est un excellent musicien qui nous vient de Belgique qui joue du bon sourire, la flûte indienne, il joue du saxophone. C'est un excellent musicien. Je n'ai rien à dire là-dessus. On s'est apprécié dès le premier regard, dès le premier jeu. Et de suite, on est passé à... Il est marié à une Algérie, non ? Justement, j'allais venir. En fait, lui, quand il a su que j'étais algérien, il s'est tout de suite accroché parce qu'il est marié à une femme algérienne qui vivait en France. Il l'a connue en France, il ne l'a pas connue en Algérie. Mais ils se sont mariés depuis quelques années. Ils ont une fille qui s'appelle Kenza, qui est moitié algérienne et moitié belge. Et le gars n'était jamais venu en Algérie. C'était la première fois qu'il venait en Algérie. Donc, il est venu à travers le Dimadias. Donc, c'était carrément la découverte de l'Algérie à travers le projet. Un grand moment pour vous tous, j'imagine. Exactement. Et le projet, vous l'avez intitulé El Behrja. Déjà, c'est très, très évocateur de cette Algérie que vous cherissez. Effectivement. Le projet, bon, il a été initié en 2017 suite à un dialogue qu'on a eu entre moi et Emmanuel. Et puis, on a décidé de faire le projet. C'était un petit peu difficile au départ. Après, le label Igloo, qui est un label de jazz très connu en Belgique, a bien voulu accepter l'initiative et tout. Il a écouté un concert live qu'on avait fait à Alger à l'époque dans le cadre du festival européen. Oui. Dans lequel j'ai représenté la Belgique. Ah, c'est drôle. C'est pas grave. C'est drôle, mais vous avez représenté le monde arabe lors de la tournée indienne. Effectivement. Et c'est ça qu'il faut souligner. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, il faut retenir que vous n'avez pas représenté que l'Algérie sur les scènes internationales, mais le monde arabe. Effectivement. C'est ça qui est fabuleux. Et donc, pour revenir à Berdjad, on est parti sur le fait de faire le projet. Igloo a marché, il a accepté. Donc, on est parti pendant l'hiver de 2018. On a enregistré l'album en Bruxelles. On est resté quand même une semaine ou dix jours, je ne me rappelle plus. On a fait deux répétitions, on est entré au studio. Et l'album est sorti quelques mois après. Excellent. Et juste avant la sortie de l'album, on a fait le concert à Constantine. C'était carrément le premier concert du projet. Et on a spécialement... C'était l'avant-première. Exactement. L'avant-première de la vente aussi de l'album. L'album n'était pas encore sorti, qu'on avait déjà ramené quelques-uns pour faire connaître le projet au niveau algérien à Constantine. C'était vraiment... Excellent. Cette photo représente quoi pour vous, également ? Ça, c'est un autre projet qui a commencé aussi dans le cadre du Festival européen. Parce que je travaille beaucoup avec les ambassades au niveau du Festival européen. Là, c'est un autre projet qui s'appelait... Enfin, c'est un groupe qui s'appelait Kiperatrio, qui nous vient des Pays-Bas, avec qui j'ai collaboré à Alger, quelques années à l'heure aussi. Et c'était tellement un grand succès qu'ils m'ont invité pour un autre projet chez eux qu'ils appellent Djosur, le Passerelle. Passerelle, oui, tout à fait. Donc, au fait, comme ce groupe-là collabore beaucoup avec les musiciens de différents pays d'arabes, dans la musique orientale, la musique maghrébée, tout ce qui s'en suit, donc c'est un festival qu'ils font chaque année pour inviter les musiciens avec lesquels ils ont collaboré durant l'année. Et ça permet justement de découvrir des musiques du monde, des sonorités différentes, d'exporter, d'importer, tout dépend où l'on se trouve. Effectivement. Tout à fait. C'est un échange culturel très chaleureux, puis ça nous permet déjà de mettre en avant scène la couleur algérienne et tout simplement pouvoir exporter notre patrimoine quelque part. Oui, vous avez participé, donc comme on vient de le voir, à différentes éditions du Festival d'Image Jazz. On salue au passage nos amis organisateurs de ce festival qui, eux aussi, en empathie avec cette situation de pandémie, le festival risque de ne pas avoir lieu ou d'être porté à l'année prochaine, qui sait, comme d'autres événements. Non, on ne sait pas encore. Mais c'est une plaque tournante intéressante. En tout cas, c'est une manière pour nous, dans Carré d'Art, Khedden Mkashich, de dire qu'il y a des musiciens en Algérie qui sont talentueux et à qui on doit accorder toute la considération et l'attention parce que vous nous représentez dignement sur les scènes internationales, autant qu'ici aussi. Mais moi, j'aimerais aussi revenir sur la genèse, le point de départ, le point de départ de cette carrière internationale. Ça a été un appel du cœur lancé par une artiste d'un pays voisin. En fait, c'était une artiste marocaine qui s'appelle, une chanteuse marocaine très connue dans le Maroc et en Europe, qui s'appelait Amina Alaoui, qui chantait le Rannate, carrément le mode Andalou d'Alger, qui était une amoureuse de la musique andalouse, qui est chercheure aussi, bahita comme on dit, et qui a cherché parce qu'elle habitait, elle a carrément déménagé à Grenade, elle habite le Baïsime, l'ancien casse-bas de Grenade, juste en face de la Lombra. Oui, c'est excellent ça. Exactement, elle s'est carrément inspirée de l'environnement. Elle a fait ses recherches dans ce sens et puis voilà. Il y a eu quand même du bon dans votre carrière, vous vous êtes lancé avec elle dans un très beau projet, vous l'avez accompagné avec d'autres musiciens. On a joué ensemble 13 ans. Je l'ai accompagné sur pas mal de festivals et de concerts à travers le monde, on a fait carrément pas mal de, je dirais pour l'Europe, je dirais 50% de l'Europe, je voyais avec elle sur eux. Et puis la destination la plus noëlienne était le Japon à l'époque. On avait fait 3 concerts au Japon, on y restait quand même une semaine. Comment était le public japonais ? Ce sont de grands mélomanes les japonais. Effectivement, au départ c'est très bizarre, parce que quand on termine un morceau, personne n'applaudissait. Et on restait comme ça, on se disait entre nous, genre ils n'ont pas compris qu'on a terminé en fait. En fait, la culture japonaise veut qu'ils applaudissent une fois le concert fini. D'accord. Pas avant. Donc pas après chaque évolution. Chez nous on applaudit beaucoup, le public algérien est très chaleureux. Très chaleureux. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est que l'Ovation a duré un quart d'heure. C'est excellent. Ils ont tout rassemblé à l'heure. Ils ont vraiment rassemblé jusqu'à la fin. On était vraiment impressionnés parce qu'il y a eu juste après l'after, donc ils sont venus nous voir avec les photos, les dédicaces et tout ce qui s'ensuit. C'était vraiment très très chaleureux. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un public aussi connaisseur, aussi, disons, intéressé par la musique d'autrui. Oui, la musique qui vient de... À cette occasion, on a été invités par le musée d'ethnologie qui se trouve à Osaka. Très bien. C'est la musique qui nous avait invités dans le contexte de musique traditionnelle. C'était intimiste. Effectivement. Et ça devait être très beau. J'imagine que vous en gardez d'excellents souvenirs. C'est certainement. Moi, j'ai envie de m'arrêter un petit moment sur Madar. Madar, qui est aussi une escale très importante dans votre parcours. Qui est en rapport avec Dimajaz encore une fois. Toujours, toujours. C'est vraiment, ce sont des amis précieux, les organisateurs de ce festival. Le Dimajaz avait organisé une résidence de travail. Enfin, une résidence musicale, je dirais. Il avait à l'époque convié un groupe qui s'appelait TOT. À leur tête, Stéphane Payen, qui est un super grand saxophoniste français. Ils sont venus nous faire un stage de formation au niveau du Dimajaz. Et juste après l'affaire du stage, le commissaire du festival a vu un petit peu que tout le monde s'est intéressé. Il y avait un certain niveau. Il nous avait dit, si vous arrivez à monter un groupe, d'ici l'année prochaine, je vais vous produire le groupe. Je vais vous produire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ce fut fait. Exactement. C'est excellent. Et c'est comme ça que le groupe Madar, dont on a beaucoup entendu parler, est né. Il a évolué jusqu'en 2008. Jusqu'à la sortie de l'album. Il a participé à des événements nationaux et internationaux à l'époque. Effectivement, vous avez retrouvé sur ces belles scènes, Ebene Zeydoun entre autres. Effectivement. Et c'était un très beau groupe avec vraiment des choix musicaux. Effectivement. Très intéressant, vraiment. Une belle harmonie sur scène. On va peut-être écouter un autre extrait d'un de vos concerts avant de continuer cette discussion que j'apprécie énormément. Moi aussi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et on continue de faire les retours. Voilà, on va remonter le temps jusqu'en 2007 avec un autre projet qui est tout aussi intéressant. C'est un projet international, norvégien à la base, qui rassemblait 16 musiciens de 12 nationalités différentes. Le but du projet, c'était de faire revivre l'équilibre qu'il y avait en Andalousie entre différentes religions. Ça veut dire que dans le projet, il y avait plusieurs religions, il y avait différents musiciens de différentes nationalités et le seul langage accepté était la musique. Très bien. Tout simplement. Parce qu'à l'époque, moi, je ne parlais pas un mot en anglais et je suis resté jusqu'en 2014 dans ce projet. Je suis resté 7 ans quand même. 7 ans. C'est grâce à ce projet que j'ai écouté un petit peu en très long là. Ah ben bravo, ça a servi comme quoi, ça a du bon. Tout comme le Covid, ça a du bon parce que ça permet de réfléchir sur des projets futurs, ça permet de se rassembler, ça permet de fédérer les artistes. Donc voilà, il n'y a pas que de mauvaises choses qui sont nées après cette pandémie. Donc Siwan, quand même, a eu droit à des enregistrements très appréciables d'un grand label étranger. Toujours l'ECM, le label de Diaz mondial. En fait, l'album est sorti en 2008, je pense, parce qu'on l'enregistrait en 2007. En fait, on a fait un premier concert à Oslo en 2007 et c'était une réussite. Et pour l'occasion, ils avaient invité le boss de l'ECM, Ma Frère Deschères, qui a vraiment apprécié le concert. D'ailleurs, juste après, on est parti dîner tous ensemble et il avait dit beaucoup de choses positives à propos du concert. Et c'est parti très vite. L'album a été enregistré l'année d'après et est sorti l'année d'après. Et le principe même du projet, c'est qu'en fait, tous les textes qui sont dans son projet datent de l'époque ondalouse. C'est Amina qui a fait la recherche. L'orchestre qui accompagnait, c'était typiquement un orchestre baroque. Oui, c'est excellent. Et puis, ils ont juste un petit peu meublé avec quelques trucs plus ou moins contemporains, comme John Hassel, qui était le trompettiste qui avait inventé, créé plutôt le jazz électronique pendant les années 60 avec Brian et nous. Il y avait aussi un percus. Il y avait aussi des esprits anciens avec les esprits nouveaux. Ça a dû être très, comment dire, de l'envergure spirituelle de cette époque-là. Parce que même les textes venaient carrément des poètes spirituels aussi. Et donc, sincèrement, les textes étaient très lourds. Il ne s'agissait pas uniquement de textes en arabe. Il s'agissait aussi de textes en portugais, en espagnol. Anna Cruz qui avait écrit quelques textes aussi de l'époque. Donc, ils ont tout rassemblé dans le projet. Donc, Jumbal, qui était le compositeur du projet, un pianiste très haut connu en Norvège. Donc, lui, il s'est occupé carrément de la partie musique. Et là, c'est après, on collabore aussi avec Aminad, essayer de monter tous les textes sur la musique. Et ça a été un succès à l'époque. Et le projet a duré 7 ans. Bon, moi, j'ai dû quitter le projet pour des raisons plus ou moins personnelles. Le projet continue à fonctionner jusqu'au jour d'aujourd'hui avec un deuxième album qui est sorti, je pense, l'année passée. Oui. En tout cas, on a un petit peu survolé quelques-unes des escales de votre carrière. C'est impossible de les survoler toutes parce qu'il y a d'autres projets tout aussi fabuleux avec les orientales, avec justement d'autres artistes issus de divers horizons. Mais vous n'avez rien perdu de votre humilité, Rézé Munkachiche, malgré tout cela. Vous êtes toujours le pote fidèle qu'on aime. Et vos amis le disent, ce n'est pas moi. J'espère qu'on les ressort. J'ai eu des témoignages de personnes qui parlent de vous de la même manière au fil des ans. Et ça, c'est tout à votre honneur. Je n'ai pas trop de changements. Je préfère rester tel que les gens m'ont connu, en fait. Ce n'est pas un truc qui monte à la tête, en fait. Je vis en Algérie, je vais au café le matin, enfin, quand c'était possible. Je vais au marché comme tout le monde. Je marche fièrement. Et si ces personnes savaient tout ce que vous faisiez au quotidien ? Il y en a quelques-là qui le savent. Qui vous reconnaissent. Et qui me respectent par rapport à ça parce qu'en fait, ils se disent, voilà, le mec, il a une carrière internationale très, très large, mais il ne se prend pas la tête, en fin de compte. Il ne faut pas se prendre la tête. Justement. Le propre de l'artiste, c'est cela. L'artiste, il faut rester humble, exactement. Rester humble et voilà, et respecter nos racines, respecter notre éducation. On a choisi de vivre ici. On a choisi de vivre ici, histoire de s'inspirer de notre culture encore, d'avoir toujours des mises à jour actuelles. Et c'est un choix, c'est pas… En tout cas… On adore l'Algérie, c'est Bladna qui m'a dit qu'on est chez nous ou quoi ? Excellent, excellente fin, excellent mot de fin justement, ce mot d'amour adressé à votre patrie, Khedin Mkashish. Merci d'avoir été avec nous pour parler de cette naissance de la coordination syndicale des musiciens, de la Willaïa d'Alger et merci d'avoir rappelé justement ce parcours fabuleux. On est très honoré de vous avoir aujourd'hui dans le Carré d'Art. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cette seconde émission de Carré d'Art. Rendez-vous dans une semaine bien sûr. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501